regardez moi ça cette belle tâche solaire sympa on va se balader il y en a un petit peu un peu partout sur le soleil aujourd'hui yo man salut les amis mais écoutez là derrière ciel bleu mais là devant plein de nuages montre ça voilà où c'est tout blanc voilà et malheureusement le soleil mais il est là pour pas changer donc on attend un petit peu que ça se dégage ou normalement il devrait y avoir là une trouée qui arrive tu vois ça commence déjà à éclairer un peu mieux je vais mettre ma casquette parce que quand on fait du solaire vaut mieux se protéger alors pour le setup non vous le connaissez un voilà donc c'est la fameuse messier bresser 127 mm de diamètre sur 1200 de focale ici petite caméra donc sv boni c'est la caméra c'est la c950 c950 bon qu'est-ce qui est là ma petite bouboune ou à l'ordinateur un classique voilà et puis on va on va essayer de capturer de belles images du soleil bien sûr un filtre c'est important et pas de filtre vous avez tout cramé matériel il ya que c'est alors c'est la sv 905 en un 905 c'est la sv 905 c'est pour couleurs on va essayer de capturer quelque chose alors le soleil aujourd'hui il est superbe j'ai eu l'occasion de le regarder tout à l'heure quand il n'y avait pas trop de nuages donc bien sûr on passe une heure à installer tout le bazar contrepoids équilibrage et tout le truc et puis quand on veut mettre l'oeil et l'oculaire connaissez le problème oh salut salut mon grand tu viens voir le soleil avec papy ouais bon ça marche et ben on se retrouve tout de suite allez on y va regardez moi ça cette belle tâche solaire sympa à se balader il y en a un petit peu un peu partout sur le soleil aujourd'hui il y en a un peu par là aussi joli petit groupe un joli petit groupe aussi aussi on va aussi une belle tâche là et c'est le faire monter c'est chiant c'est toujours inversé droite gauche on va déjà faire une petite vidéo photo de cette ce petit groupe de tâches là qui est vraiment sympa je vais essayer de trouver une meilleure une meilleure définition de l'image m'entend un peu le le contraste on le baissant c'est pas trop augmenter le contrat sinon on va noyer les détails par contre le gamma le gamma permet de faire ressortir les étages sombres un moment aucun peu ce qu'elle peut ce moment et dit ça fait longtemps que tu n'as pas dit bonjour aux copains et aux copines et gros il me snob c'est pas vrai que tu manges ouais tu veux te purger moi je te laisse faire ça c'est des histoires de chiens allez je vais lancer une capture hop capture nombre de cadres allez on va faire 1500 1510 voilà planificateur de qu'on s'en fout début hop voilà ce qui est vraiment chiant dans l'astronomie solaire c'est que ben on peut pas faire de comment dire de mise au point sur la polaire on peut pas on peut pas faire sa mise en station sur la polaire puisque polaire on la voit pas donc c'est un petit peu au petit bonheur la chance à on pose son trépi au nord sont trépi au nord on essaye de trouver une bonne horizontalité ici au niveau du pied ce qui fait que théoriquement ici là la déclinaison la longitude pardon la longitude qu'on a réglé la nuit risque d'être bonne entre guillemets et puis ben le plus compliqué c'est de pointer au nord enfin au nord le problème c'est que l'étoile polaire est pas au nord elle est un petit peu gros il ya des nuages qui arrive un petit peu décalé bon alors c'est fini là oui il faut remonter voilà je vais voir si je peux régler la netteté de l'image voilà c'est un peu plus net alors plus on se rapproche du l'un mais plus il faut il faut régler la netteté parce que comme le soleil est sphérique on déplaise aux platistes et ben commencer la capture hop toujours 1500 et ben et du coup les tâches qui sont sur le limbe sont beaucoup plus éloignées que celles qui sont proches du centre du soleil et donc on a une un décalage de plusieurs milliers de kilomètres ce qui fait que la mise au point d'un système comme celui ci ici ça peut être netre et là ça va être flou ou alors ici si je veux du net là ce sera flou c'est un petit peu le dilemme donc il faut trouver on va dire une côte mal taillé puis c'est de trouver un entre deux mais on va essayer de capturer cette zone alors du coup la mise au point je dois la refaire parce que j'étais mise au point de limbe voilà quelque chose près allez c'est parti capture commencer la capture le vent est en train de se lever un propos propos ça bouge et mais je suis en train de me voir dans la caméra et vous voyez tout à l'heure vous voyez je m'en suis même pas aperçu voilà j'ai été super content de vous montrer le soleil aujourd'hui dans mon jardin et puis bon ben je vais traiter ces petites images et puis je vous mets le résultat là juste après j'espère que je vais tirer de bonnes images parce que ce qui est chiant avec les ordinateurs comme ça c'est que on n'a pas au niveau de l'écran c'est un écran qui est très sombre et franchement on y voit que dalle franchement que dalle dès qu'il y a du soleil le rétro éclairage n'est pas assez fort tout est tout est noir c'est un petit peu le reproche que j'ai à faire à cet ordinateur quand je sais pas si vous avez des ce problème là quand vous faites du solaire avec avec votre ordinateur et puis dites moi en commentaire si vous avez un type d'ordinateur ou des astuces moi je sais qu'après les gens qui mettent des boîtes qui mettent des trucs pour faire de l'ombre etc mais bon voilà en tout cas n'oubliez pas de mettre un petit parasol pour ombrager la zone de travail et puis vous aussi parce que sinon vous allez transpirer beaucoup et attraper les coups de soleil allez cette fois ci je vous laisse et puis je vous laisse avec les photos allez ciao bon 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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